Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 26 octobre 2020. La présidentielle en Guinée revient à la une de Réoumi Quotidien qui renseigne qu'un rapport des commissaires de la Séné annule la victoire de Kondé. En effet, indique ce journal, des commissaires de la Commission électorale nationale indépendante ont publié un document hier dimanche semant le doute sur la sincérité des résultats de l'élection présidentielle du 18 octobre. Réoumi livre la preuve par les chiffres à sa page 3. Et à sa page 6, ce journal rapporte les propos de l'avocat et leader de l'Union sociale libérale qui était l'invité du Grand Oral samedi dernier sur la 97.5 Réoumi FM. Et selon Maitra Abdelaitin, il n'est pas étonnant que les résultats de la présidentielle guinéenne soient erronés. Et suite à la publication de ces résultats, Réoumi annonce à partir d'aujourd'hui une grève générale illimitée sur toute l'étendue du territoire. Et c'est le FNDC qui demande l'arrêt de tous les services sur ceux des hôpitaux, des ambulanciers, des journalistes et de la Croix-Rouge précise ce journal où Amnesty accable le régime de Kondé relativement aux exactions en Guinée. Des récits de témoins, des images satellites et des vidéos authentifiées et analysées par Amnesty International confirment selon Réoumi Quotidien que les forces de défense et de sécurité guinéennes ont tiré à balle réelle sur des protestataires après l'élection présidentielle guinéenne contestée du 18 octobre. Répression à huis clos en déduit titre 24 heures qui revient aussi sur la situation post-électorale en Guinée. Et dans la tribune, c'est l'eau d'Alain Diallo rejette les résultats publiés par la CENI et affirme avoir gagné avec 53,84%. Kondé a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle en Guinée avec 59,49%. Notre Vox Populik indique cependant que le vice-président et des commissaires de la CENI ont dévoilé le hold-up électoral à travers un document rendu public hier. Et pour la limitation des mandats à deux, Mouniaï Sissé en appelle à la CDAO des peuples dans l'évidence. Et dans la tribune, c'est Abdou Diouf qui met en garde Makissal relativement au débat autour du troisième mandat. Indirectement, l'ancien président a griffé Ouattara et Kondé et si c'était à refaire, je ne le referai jamais, indique Abdou Diouf dans ce quotidien qui signale aussi une immigration clandestine aux allures de drame, informant que 20 jeunes ont péri et plusieurs autres disparus au large de Mbourg. Saint-Louis-Père, 20 jeunes en mer, informe aussi à sa une lasse qui indique que trois passeurs ont été arrêtés à Mbourg. Mais pour Libération, cette affaire de la pirogue qui a pris feu a provoqué l'hécatombe au large de Mbourg. Si on en croit ce quotidien, au moins 20 jeunes originaires des quartiers de Piquine et 700 de Saint-Louis ont trouvé la mort après l'incendie qui s'est déclaré vendredi dernier à bord d'une pirogue transportant des migrants. Mais le bilan est sûrement plus lourd. Libération précise qu'il ne s'agit pas que de deux quartiers car les migrants venaient de plusieurs localités. Et cet accident ne semble pas avoir arrêté les jeunes car un autre départ a été évité encore à Mbourg samedi, selon Libération, qui nous dit dans la raison du jour pourquoi le pire est à craindre. Ressurgence de Barça ou Barsak, toute voile d'or vers l'Europe, s'exclame Sud-Cotidien, qui informe que 20 migrants sénégalais ont été tués dans une explosion au large de Mbourg et 51 personnes ont été secourues. 180 clandestins ont été aussi interceptés à Dakar, Mbourg et Saint-Louis, selon ce journal qui signale toutes les couches au départ, y compris les femmes. Le business est juste pour les rabatteurs, courtiers et passeurs, et il s'agit aux yeux de Sud-Cotidien plus d'un problème de malgouvernance qu'une question sécuritaire. Réoumi-Cotidien, qui se penche sur le phénomène, va au-delà des fées et voit le virus de l'immigration clandestine décimer la jeunesse sénégalaise. Pendant ce temps, Abdoulaye Djoufsar, ministre de la Santé, est en mode fast-track à travers le plan d'investissement pour un système résilient et pérenne face au virus SARS-CoV-2, note à sa une l'exclusif. Ce journal voit aussi qu'Abdoulaye Dauda Diallo n'a pas peur, évoquant le taux de croissance, la récession économique entre autres. Et dans l'AS, l'on retrouve le même Abdoulaye Dauda Diallo qui assène des vérités relativement à la COVID-19, les crises politiques au sein de la CDAO, entre autres. Pendant ce temps, dans Vox Populi, Mamadouane largue des bombes. Le secrétaire national à la vie politique du Parti Socialiste brise le silence et indique que l'arrivée d'Aminata Mbengjaye à la tête du Parti Socialiste constitue un accident de l'histoire. Et pour la stabilité du Parti, elle doit adopter une attitude responsable de la vie de Wan, qui indique que Willan est plus enclée à porter sa propre parole que celle du Parti avec un lit de gaffe. Ce ring-baï-cham lui a lâché par sa base politique informe au même moment critique. Et dans l'I Quotidien, l'on signale Yusundour au cœur du scandale relativement à la gestion de la sodave. Selon ce journal, il a parrainé la gestion orientée et nébuleuse de la sodave. Les artistes de Prince-Hart sont plus servis à la sodave. Ngonendour est au four et au moulin, signale l'I Quotidien. Pendant ce temps, Réoumi Quotidien nous fait part de la grève de 72 heures des commerçants et acteurs du port autonome de Dakar qui veulent ainsi dénoncer les difficultés qu'ils ont pour débarquer leur conteneur. L'évidence aussi infirme de cette grève des acteurs portuaires à partir de ce mercredi pour dénoncer la surfacturation des frais de détention et les autres services facturés. Et Dakar Times nous conduit au ministère des Finances et du Budget pour livrer le rapport qui donne les détails de l'exécution budgétaire. Ce journal signale aussi les homosexuels à l'Assemblée nationale, indiquant que l'union interparlementaire arme les députés pour le vote de loi en faveur des LGBT. En Liga, Stade parle d'une rivalité de géants en 181 classico et titre. Réal vainqueur 74 fois, Barça 72 fois. Sous-nous l'ombre présentant homme saine comme la bête noire de Guedjouaï se demande si l'acte mettra-t-il fin à son invisibilité. Et c'est sur cette interrogation que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs, COSEC, vous a offert votre revue de presse.